Les chirurgiens vont avoir des écrans vraiment ergonomiques pour eux, pour être capables de voir les images quand ils font leur chirurgie. Cette salle-là, ça va être une salle qu'on appelle intégrée. Ça veut dire que c'est une salle qui va être utilisée pour faire de la chirurgie laparoscopique. Il y a différentes spécialités qui utilisent cette chirurgie, qui est la gynéco, thoracique, chirurgiennérale, urologie. L'autre côté qui est avantageux aussi, c'est l'ergonomie parce qu'au niveau du personnel infirmier, nalothérapeute, infirmière auxiliaire préposée, on a beaucoup de manipulation de matériel dans les autres salles, de chariots à amener, de tours de laparoscopie, à trimballer d'une salle à l'autre. Je suis Elyne Bilodeau, je suis coordonnateur technique au bloc opératoire à Fleurymont en alloanesthésie. Ça fait 31 ans chez l'allothérapeute et ça nous montre qu'on va de l'avant. Donc on va avoir une nouvelle salle technologique avec des choses technologiques qui vont nous permettre d'être plus performants, de moins être forcés physiquement. Puis ça va répondre aussi aux besoins de la population. Le temps qu'on perd à déplacer les objets, il faut savoir qu'on ne le passe pas avec le patient. C'est la tour d'escopie que nous utilisons présentement. Qu'on doit manipuler par le personnel. C'est quand même assez lourd, je dirais, d'une salle à l'autre. Ça fait que cette manipulation-là, elle n'existera plus dans la salle intégrée. Parce que tous les modules que vous voyez ici, ils vont être dans des étagères qui vont rester fixes et qui ne bougeront pas. Ça fait que c'est cette manipulation-là qu'on va éviter. Christine Talbotte, infirmière au Bloc opératoire depuis 2008. Il n'est pas rare même. Ça arrive très souvent que les infirmières, on doit marcher à quatre pattes sur leur sol pour aller brancher nos appareils. Il n'y a pas d'ergonomie du tout. On est étiré au bout de nos bras. Il y a des fils partout. On essaie de dégager autour du patient pour la sécurité des gens qui opèrent, qui font de l'assistance opératoire. Dans la mesure aussi qu'une infirmière qui se blesse, c'est une infirmière de moins sur le plancher. C'est ergonomique pour nous, mais c'est ergonomique pour tous les travailleurs de la santé. Ça nous encourage aussi à venir travailler quand on a un environnement qui est sécuritaire. Ça fait des années qu'on parle de restructurer le bloc opératoire, faire des agrandissements. Maintenant, on va voir réellement les changements qui vont se produire. On a bien hâte que ça se concrétise. On a bien hâte!